Bonjour, je me présente Francis Faure, nouveau secrétaire bénévole du motoclub angérien, un club qui a été créé en 1936 et qui comprend un comité directeur de 17 bénévoles dont Jean-Marie Boissonneau est le président, très dévoué et entouré d'une bonne équipe chacun à son poste pour des tâches différentes. Donc nous sommes ici sur le circuit de 1590 mètres qui a accueilli tous les plus grands noms du motocross international, Everts, Pichon, Carmékel, les nations en 2000, on prépare les nations pour 2011 et donc on a un site qu'on essaie de maintenir en état avec des restructurations de bâtiments telle cette nouvelle terrasse sur laquelle on est pour accueillir des personnalités qui veulent louer des tables pendant les grandes manifestations et en dessous nous sommes en train de reconstruire l'école de pilotage pour l'insertion des jeunes et de l'accompagnement éducatif. Alors là nous sommes ici dans l'ancienne salle VIP donc avec une salle pour accueillir 100 ou 150 personnes, son côté bar cuisine tout équipé et on est autonome lors d'une manifestation ou d'un on peut louer la salle à une association. Nous sommes dans la nouvelle salle VIP qui va compléter la précédente avec des baies panoramiques sur les circuits qui accèdent avec sur le bureau du président et le secrétariat. Alors le bureau du président en construction avec un passage pour le secrétariat qui sera derrière et la trésorerie qui est close pour les grands prix, toutes les caisses vont passer par là, c'est là que se gèrent les gros budgets. Et on a un accès direct sur la passerelle remise des prix, donc le podium se fera ici pour les petites manifestations. Donc là nous sommes dans les cuisines donc qui sont un peu vétustes mais qu'on va aussi essayer de réhabiliter et la grande salle de restauration. Lors des grandes manifestations tous les commissaires mangent dans cette salle et les bénévoles cuisinières font les repas pour 150 ou 200 personnes lors des grands prix. Et nous avons aussi une petite salle de réunion pour le comité directeur avec nos trophées dont celui d'Yves Demaria, celui d'Yves Demaria qui était sociétaire au motoclub angérien et qui nous a laissé sa coupe. Donc là on est sur le parcoureur qui accueille tous les motorhomes pour les grands prix et le dimanche ou les jours fériés, on ouvre le terrain aux pilotes qui veulent s'entraîner à raison de 10 euros la demi-journée. Ils peuvent disposer de prises de courant en camping-car, de sanitaires complets hommes et femmes et de l'eau sur le circuit et d'une piste de lavage pour laver les motos avec des box. Donc là on est sur la piste de LSX Supercross qui est accessible que sous contrôle du moniteur parce qu'on n'est pas habilité à faire tourner des gens sur cette piste qui n'est pas homologuée. Mais avec un moniteur on peut faire des beaux sauts, des beaux entraînements. On peut faire des beaux sauts, des beaux sauts, des beaux sauts. On peut faire des beaux sauts, des beaux sauts, des beaux sauts, des beaux sauts, des beaux sauts. On peut faire des beaux sauts, des beaux sauts, des beaux sauts, des beaux sauts. On peut faire des beaux sauts, 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 des beaux sauts. C'est parti ! 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 C'est parti !